Alors je ne vais pas être objectif, mais c'est clairement mon job préféré dans le Growth. C'est un scope hyper intéressant et vraiment central dans une boîte entre le sales, le produit et le marketing et qui mélange à la fois outils, data et process. Bref, vous allez vraiment apprendre plein de choses dans ce webinar sur le Growth Ops. Donc bonne écoute. Et ça y est, donc on est en live, vous avez vu, il y a un petit logo qui s'affiche à moi gauche, mais rien ne change pour nous. Les gens vont recevoir la notification sur LinkedIn et vont commencer à arriver au fur et à mesure. Je vais commencer par l'introduction en attendant que tous les gens nous rejoignent. Je suis hyper fier, on a discuté juste avant qu'on fasse en live, d'organiser ce live sur un métier très spécifique. On se bat tous en tant qu'employé du Growth pour évangéliser sur notre scope. On dit souvent qu'il n'y a pas un job gross, mais il y a plutôt des métiers du Growth. Et aujourd'hui, on voulait mettre en avant un métier que je dirais méconnu en fait, qui est le métier de Growth Ops. Et on a la chance du coup d'inviter Axel en direct de San Francisco. C'est pour ça que le live est un peu plus tard aujourd'hui. Et Alex, du coup, qui est à Paris comme moi, si je ne me trompe pas. Je vais les laisser se présenter dans quelques minutes. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message en commentaire. Normalement, si vous regardez sur LinkedIn, vous avez la boîte juste à droite pour poser vos questions. On y répondra tout au long du live. Et j'ai déjà préparé une liste de questions sur lesquelles nos deux experts du jour vont communiquer. Et voilà, j'ai assez parlé autour des speakers de se présenter. Est-ce qu'Axel, tu veux commencer par nous présenter un peu ce que tu fais aujourd'hui ? Comment ton rôle a évolué et pour qui tu travailles ? Oui, merci, merci. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Axel Ems. Je travaille chez Gorgias depuis trois ans et demi, bientôt quatre ans cet été. Pour ceux qui ne savent pas, Gorgias, on vend un headdesk de Customer Support pour les sites de e-commerce. Donc, imaginez Zendesk, mais Focus e-commerce. Et je lead l'équipe Growth Operations au sein de la boîte. Je ne vais peut-être pas aller trop, trop dans les détails là-dessus. On y reviendra. Mais voilà, en gros, je suis arrivée en tant que stagiaire en 2018. Et j'ai eu un peu la chance de base de changer pas mal de rôles au fur et à mesure pour arriver jusqu'à ce qu'est aujourd'hui mon rôle en tant que lead. Hyper intéressant. On reviendra de toute façon sur ton équipe et comment tu as structuré tout ça. Alex, toi, c'est un peu plus récent, ton changement de poste et ton arrivée chez Quanto. Je te laisse te présenter à ton tour. Exactement. Donc, Alexandre Allo, je travaille chez Quanto depuis huit mois. Je suis team lead de l'équipe Growth Operations. Donc, on va rentrer en détail rapidement, je pense, parce que c'est le vif du sujet. On est une équipe de quatre personnes. Et voilà, c'est une très beau challenge au cœur du revenue engine de Quanto. Maintenant, Quanto, c'est le Compro que vous pourriez connaître. C'est une belle boîte de 600 personnes qui a fait une série D récemment, etc. Donc, moi, je suis arrivé il y a huit mois après avoir fait quelques autres expériences dans la tech, data, growth, un peu tout mélangé. En Grossob, j'ai enfin trouvé une manière d'appeler ou de nommer ce que je faisais dans les boîtes tech. Donc, voilà, ravi d'être là, ravi d'échanger avec vous. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, ce mot est très peu, on va dire, courant, très peu utilisé, ce métier de Growth Ops. Axel, si tu devais le définir avec des mots simples, mais sur une audience qui travaille aujourd'hui dans la tech et pour beaucoup dans des positions en growth marketing, comment t'expliquerais le métier de Growth Ops ? Pour le dire assez simplement, moi, je dirais que c'est une équipe dont le rôle est d'optimiser les process au sein de l'entreprise. Donc, ça va travailler un petit peu comme des consultants en interne pour toutes les autres équipes. C'est peut-être une particularité et je pense que c'est quelque chose qu'on voit d'une boîte à l'eau de Growth Ops, ce n'est pas forcément tout le temps le même scope. Mais en tout cas, chez Gorgias, on travaille vraiment avec toutes les autres équipes, pas seulement que les équipes Growth Marketing ou Sales. et on va les aider sur toutes les questions d'automatisation, de tracking, optimisation, tooling, analyse de données, structuration des données, optimisation de manière générale. Donc, tu gères tous les outils et tu t'assures du coup que la donnée est au bon endroit, au bon moment et bien utilisée par toutes les personnes qui ont besoin de cette donnée. Et du coup, dans une boîte SaaS comme Gorgias, c'est toutes les équipes au final de la finance à l'équipe Sales. Exactement. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un peu centralisé pour limiter tout ce qui est classique de data silos, people silos, pas de source of truth, ce genre de problème classique qu'on peut trouver dans plein de boîtes. On y reviendra. Alex, du coup, toi, c'est sur une taille, du coup, une équipe beaucoup plus structurée, beaucoup plus mature. Comme vous disiez, vous avez officiellement le statut de licorne et vous êtes plus de 600 personnes, ce qui arrivera très vite pour Gorgias. Mais vous avez quelques années ou quelques mois d'avance. Ça serait quoi ? Qu'est-ce que tu auras rajouté sur cette définition de Growth Ops et ta définition à toi ? Dans le setup compto, c'est peut-être un peu plus limité. Mais en fait, je pense que la philosophie, c'est à peu près la même qu'Axel. C'est-à-dire qu'il y a des équipes dans l'organisation Growth qui font très bien leur métier en pay d'acquisition, en CRM, etc. Sauf qu'avec la croissance de la boîte, ça devient des équipes d'experts qui sont très focus sur un sujet et que du coup, ils ont moins le temps de développer soit des expertises data, automation ou d'aller un peu déclencher des leviers un peu cross-team. Donc l'équipe Growth Ops, justement, c'est l'équipe qui vient se pluguer aux différentes équipes, apporter ce levier-là, cette expertise data, automation que nous, on a le temps de creuser, rechercher, etc. Donc voilà, c'est vraiment, on est au cœur du revenue engine de la boîte et on apporte souvent cette composante, cette expertise data technique où c'est un peu une équipe de T-shape marketer, pour une expression à la mode, qui est vraiment focus sur ces leviers-là. Hyper intéressant. Pour continuer, Alex, sur la structuration de ton équipe. Aujourd'hui, il y a combien de personnes, du coup, dans l'équipe Growth Ops chez Conto et quelle est la particularité peut-être des différents métiers ou des scopes de ces personnes-là ? Oui, c'est carrément. Donc aujourd'hui, c'est une équipe de 4 personnes, ce qui est relativement peu, ce qui est beaucoup, mais aussi relativement peu par rapport à une équipe Growth entière qui a plus de 100 personnes, donc qui est une équipe assez colossale chez Conto. C'est une équipe qui va doubler dans l'année, d'où le fait qu'il y a vraiment un besoin et qu'il y a vraiment un impact sur les équipes. Et en fait, en termes de répartition, la philosophie, c'est plus de se dire qu'il y a un set de compétences qui est commun à tous, une connaissance de la donnée, de la technique, une passion pour le growth, etc. Et qu'en fait, chaque Growth Ops, il va passer à peu près 70% de son temps sur un domaine sur lequel on va lui demander de croître une expertise, qui va être soit le pain marketing par exemple, ou plus le CRM ou le sales ops, enfin voilà, vraiment un domaine et le reste de son temps, 30% de son temps, disons, c'est sûr un peu ce qu'on appelle chez nous une ligne de production, c'est-à-dire qu'il va pouvoir quand même aider et activer des leviers sur tout un tas d'équipes sans non plus trop creuser ce domaine-là. Mais l'idée, la philosophie, c'est quand même que le Growth Ops ne soit pas spécialisé par un domaine, sinon tu pourrais dire, en fait, directement, tu peux faire partie d'équipe paye de l'acquisition par exemple, mais d'essayer un peu de rester cross-team. Ok, hyper intéressant. Toi, Axel, tu l'as expliqué, tu es arrivé au tout début de Gordias, tu as fait cette position toute seule pendant de nombreuses années et tu as monté d'abord l'équipe Growth Ops avant de monter l'équipe Ops. Comment a évolué ton rôle, tu vois, quand tu étais toute seule, ça a été quoi ton premier recrutement et tes deux, trois premiers recrutements que tu as fait de passer d'une personne qui gère tous les outils, toute la data à maintenant une équipe qui gère toute l'opération ? Oui, alors bonne question. Donc en gros, moi, je vais skipper tout le début où j'ai fait plein de rôles ultra différents, quand j'avais des sales, c'était pas du tout mon job. Mais bon, quand j'ai commencé à être vraiment dans ce qu'on a appelé ensuite Growth Ops concrètement, du coup, la première personne que j'ai embauchée, c'était vraiment pour avoir un dupliqué de moi, quoi. Donc, c'était pas forcément ultra, comment dire, ciblé sur une team en particulier à aider, genre marketing ou vis-à-vis, etc. C'était, voilà, Axel bis, on va juste bosser pour tout le monde, mais diviser le travail par deux. Donc, c'est un petit peu l'idée initiale. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à développer l'équipe comme ça, en fait, en disant d'abord, on prend des gens qui vont bosser avec tout le monde. Le but, c'est qu'ils comprennent de manière générale comment la stack est structurée, comment… Donc, des généralistes, des généralistes au début, OK. Voilà. Et ensuite, petit à petit, en fait, évidemment, il faut… C'est que des consultants en interne. Donc, nos clients, ce sont les autres équipes. Donc, il faut aussi pouvoir répondre à leurs besoins de manière concrète. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes, en fait, d'avoir un point de contact relativement régulier, une personne dédiée, quoi. Donc, j'ai trouvé un entre-deux où, globalement, les gens sont plus ou moins dédiés à une team. Mais, voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir BI chez nous. Ça va être séparé entre pre-revenue, post-revenue, concrètement. Donc, pre-revenue, tu vas avoir sales, marketing et business, post-revenue, product et success. Et donc, au sein de ces deux sections-là, voilà, on va aider différentes teams. Et le but, c'est de, comment dire, foster, beaucoup de conversations, en fait, entre ces différentes personnes de GrowthOps qui bossent avec ces différentes équipes pour essayer de comprendre et d'être toujours au fait de ce qui se passe, comment on a fait certaines automatisations, qu'est-ce qui est réplicable pour une autre team, pour vraiment essayer de, voilà, pallier le potentiel manque de communication qu'il peut y avoir entre deux équipes qui devraient beaucoup travailler ensemble via une communication en interne par les gens qui travaillent pour ces équipes. Est-ce que c'est, est-ce que je résume bien si, en fait, vous externalisez un peu la compétence technique, analytique des fonctions plutôt marketing, paid, growth ? Et en fait, on externalise ça sur les personnes qui vont être plutôt spécialisées sur des channels ou sur des acquisitions ou sur des KPI. Et donc, en fait, votre rôle, c'est vraiment de venir patcher le manque de technicité, d'analytique sur ces équipes-là. Est-ce que c'est un bon résumé ? Tu en penses quoi, Alex ? Je pense que ça dépend des boîtes et des niveaux de maturité. Mais, ouais, globalement, c'est ça. Je pense que les boîtes, quand ce sont early stage, chaque personne fait un peu de tout. Donc, une personne qui fait des CRM va aussi essayer de chercher un peu ses propres insights, etc. Et avec la croissance, on essaie un peu plus de segmenter les équipes parce que c'est quelque chose qui marche, d'avoir, de croître par team des vies d'expertise. Donc, effectivement, externaliser un peu la partie technique, analytique, etc. Petite nuance, peut-être, par rapport à Axel, c'est que nous, notre équipe GrosOps, on ne produit pas d'insights. On ne fait pas de dashboard, par exemple. Il y a une équipe BI qui fait ça hyper bien. Il y a une équipe finance qui fait ça très bien aussi sur son vecteur. Nous, on va utiliser la donnée constamment, mais pour des finalités projet ou automatisation, etc. On ne va pas… Notre but n'est pas de créer d'informations. Je pense que c'est peut-être une petite nuance par rapport à Axel. Avec le niveau de stade différent là-dessus. Non, je ne dirais pas que… Désolée, j'ai été relancé sur le sujet. Qu'on externalise ça. Après, je ne pense pas que ce soit une particularité à Gorgias. Mais par exemple, notre équipe marketing, ils sont quand même ultra techniques. Donc, ils sont quand même capables de faire des expérimentations de leur côté, etc. Ça va être plus, on va dire, l'idée, c'est que marketing puisse faire des expérimentations. Si jamais il y a une preuve que ça a l'air d'être successful, hop, ça va venir dans le scope de Hops et nous, on va l'industrialiser, on va dire. Le rendre à plus grande échelle, etc. Et prendre en compte toutes les potentielles implications qu'il peut y avoir sur d'autres teams, sur la structuration de la stack, sur les données, comment on les collecte, etc. Donc, un truc qu'on a aussi, c'est qu'on pousse vraiment tout le monde, plus ou moins successful, mais on pousse tout le monde à faire du SQL, dans toute la boîte. Les équipes support, elles font du SQL. Tu as SQL, du coup, si on le traduit. Oui, désolé. Non, non, mais tout le monde fait du SQL, du coup, chez Gorgias. Pour rebondir, tu es là au tout début, tu vois, Axel. À quel moment il y a eu un changement, en fait, ou une indépendance de cette équipe Hops et de l'équipe Growth ? Parce qu'au début, tu faisais tous les sujets et après, vous avez recruté une équipe Growth Marketing chez Gorgias. Comment, en fait, ça s'est divisé en deux équipes ? Tu vois, qu'est-ce que tu t'en souviens et comment tu peux l'expliquer pour des boîtes qui sont plus jeunes aujourd'hui ? Tu vois qu'ils sont dans ce galop-là, ils ont une équipe Marketing Growth et ils sont en train de se poser beaucoup de sujets sur ces outils, sur cette BI. Comment ça s'est passé chez vous ? Honnêtement, assez tôt. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis arrivée en stagiaire. Donc, l'été 2018 et on était deux stagiaires, moi et Sonia. Et bon, à la base, on devait tous les deux faire du marketing. Moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas trop mon truc. Et franchement, je pense qu'au bout de deux mois, je me suis mis sur des sujets plus tooling, de comprendre segment, la structuration des données, comment automatiser, par exemple, la création et le mouvement des deals dans la pipeline pour l'équipe Sales, qui était une personne à l'époque. Mais justement, c'était ça le challenge. C'était OK, on n'est pas nombreux et on veut faire beaucoup de trucs. Donc, on va essayer d'automatiser un max, tout ce qu'on peut dans tout en raisonnable. Mais on va essayer d'automatiser un max, etc., pour justement contrebalancer le fait qu'en termes de ressources humaines, on n'y est pas. Donc, nous, le shift, il s'est fait assez tôt. Vraiment, je dirais, il y avait une personne en marketing, une personne en marketing, une ops. Donc, je dirais que ça a été splitté sur deux personnes. Et aujourd'hui, pourquoi, tu vois, les entreprises, on va rester dans les boîtes SaaS ou les néobanques fintech, qui est assez similaire quand même en termes de business model et de cycle de vente. Pourquoi ces entreprises-là ont besoin d'un profil gross ops d'après vous ? Si tu veux continuer, Axel, là-dessus. J'ai un petit peu touché à ça un peu plus tôt, là. Mais pour moi, il y a plusieurs choix de structuration des équipes. Il y a énormément d'articles, de blogs à lire sur comment structurer une équipe data et compagnie. Moi, j'avoue, je le rapproche plus d'une équipe data. Donc, c'est sur ça que je base mes idées de structuration, de communication, etc. Mais en gros, voilà, on peut choisir soit un système complètement décentralisé, soit un système centralisé, un truc un petit peu hybride. Donc, pour moi, j'avoue que je suis plus le partisane du center of excellence, une structure complètement centralisée pour permettre d'avoir une espèce de structure qui rassemble toutes ces connaissances super techniques de toute la stack. Encore une fois, management processing des données, c'est quoi. Voilà, il y a mille outils qui existent d'automatisation, lequel on utilise, dans quel contexte, pourquoi, pourquoi ce sera le mieux, pourquoi c'est celui qui va scaler le mieux. Voilà, tout ce genre de knowledge, en fait, dont franchement, quelqu'un en marketing, il s'en fiche de savoir quel outil il va prendre. Il va juste prendre un outil, il va le faire, je crois. Mais toi, derrière, tu dis où est l'API ? Comment on peut connecter ça à notre CRM ? C'est toi, du coup, qui arrive pour vraiment travailler sur ces sujets-là. Voilà. Toi, Alex, ça serait quoi ? Vas-y, vas-y, Axel. Je suis désolée, je parle tout de suite. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Et après, essayer d'avoir une forme de source of truth pour les données, etc. Mais bon, du coup, ça va centraliser un petit peu l'information. Et toi, Alex, le besoin aussi, on voit quand même de plus en plus de positions grosses ops ou autour de ça. Pourquoi tu penses que les entreprises, du coup, cherchent plutôt, j'ai l'impression, ce type de profil ? Et qu'est-ce que tu leur conseillerais, celles qui n'ont pas encore mis une offre, tu vois, de grosses ops ou de premiers profils marketing, acquisition ou business ops ? J'enjoins complètement à Axel sur ce que tu as dit. En fait, c'est une expertise. C'est l'histoire d'outils, de data, etc. En fait, parfois, ça paraît facile de mettre en place une automation d'un point A à un point B, d'identifier un levier, de sortir des insights sur quelque chose. Mais en fait, la problématique de le faire à l'échelle ou de faire quelque chose à T qui, un an plus tard, deux ans plus tard, ça va encore tenir ou ça va être cohérent avec toutes les choses que tu veux mettre en place, c'est ça le vrai challenge. C'est la cap zone de l'expertise. Et c'est en fait qu'il est très important d'avoir quelqu'un dès le début qui soit senior et qui va pouvoir faire les bons choix sans prendre des mauvaises décisions. À l'inverse, en fait, le risque, que je trouve, c'est d'être trop léger sur cette partie-là dès le début et juste de se concentrer sur le court terme. Ah, très bien, on l'a automatisé, on est content, on a des insights. Mais se retrouver un an plus tard avec un spaghetti indénouable ou à chaque fois que tu touches quelque chose, ça casse un truc à côté et finalement être complètement un peu bloqué techniquement parce qu'il y a du mauvais legacy sur ce qui a été mis en place en termes d'outillage, en termes d'utilisation de la donnée, etc. Donc, c'est une expertise. Et pour répondre à ta question aussi, je pense que c'est, je ne sais pas, qu'on l'appelle Grosops ou non pour les boîtes, je pense, qui sont en train de passer à l'échelle. Dès le début, sans recruter Grosops nécessairement, mais avoir cette seniorité, d'avoir une vision qui soit un peu plus long terme et de savoir dès le début mettre les outils en cohérence, les process en cohérence, etc. C'est vraiment quelque chose qui va payer énormément. Et je pense que c'est quelque chose, par exemple, que Conto a très bien fait depuis le début par mes prédécesseurs. Ils ont été excellents là-dedans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, le Growth Engine, il continue de tourner très vite. On continue d'ajouter de nouvelles briques, des trucs smart, etc. Parce que dès le début, il y a eu cette structure, cette Growth Stack. Enfin, c'est tout ça qui a été bien mis en place et qui est toujours cohérent aujourd'hui. On attaque la deuxième partie du webinaire sur un peu la particularité de Vodscope. Et on va piocher dans les nombreuses questions qu'il y a eu. Continue à nous bombarder de questions. Alex, toi, dans une boîte hyper mature comme Conto, avec une équipe, comme tu disais, très spécialisée sur la matière de Growth Office, à qui tu reportes aujourd'hui ? Ça, c'est un sujet intéressant parce qu'effectivement, on est une équipe qui est très… Enfin, on va travailler avec tous les métiers du Growth. On va aussi parfois travailler avec le produit. On va travailler avec les équipes tech. Enfin, donc, du coup, on est vraiment au milieu de toute un tel équipe. Aujourd'hui, on reporte à la Revenue Director. Donc, voilà. La personne qui reporte en haut, du coup, des sales, du marketing, du Growth. En fait, il y a une personne qui reporte. Donc, tu es considéré vraiment comme un département ou une équipe de l'équipe Revenue qui reporte au Revenue Director. Axel, c'est pareil de ton côté. À qui tu reportes aujourd'hui sur une plus petite structure, mais avec un scope plus large, comme on l'a vu ? Moi, c'est directement CEO. Après, encore une fois, effectivement, le scope est un peu plus large parce que j'ai aussi Finance and Strategy. OK. Ils vont, effectivement, ils vont bosser aussi sur le revenu, mais sur tout ce qui est, voilà, Cost Optimization, etc. Plus stratégie, voilà, pour des projets potentiellement cross-team, etc., qui vont venir un peu en plus de BI. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, en dessous de toi, Axel, il y a une personne qui s'occupe de la partie Growth Ops qui reporte à toi. Du coup, donc, la partie Growth Ops reporte au Head of Opération, dans ton cas, à toi. Oui. OK. Hyper intéressant. Il y a une question qui est revenue. Je vais essayer de la pinguer, mais en attendant, je suis sûr que vous avez des éléments de réponse. C'est qu'on est beaucoup plus mature sur le poste de Sales Ops aujourd'hui. Et en fait, c'est quoi la différence aujourd'hui entre le métier de Growth Ops et le métier de Sales Ops ? Qui se lance sur cette difficile question ? Merci, Ali. Allez, je vais te laisser y aller. Bon, je vais me lancer alors. Alors, factuellement, je comprends très bien qu'il puisse y avoir un peu… Parce que théoriquement, effectivement, il peut y avoir un overlap, Sales Ops, Gross Ops, les Sales Ops font de la Growth. Donc, comment ça fonctionne ? Chez Conto, et c'est pour ça, en fait, je pense que chaque setup est assez indépendant en fonction de la culture, de l'équipe, du business, etc. Chez Conto, en fait, Sales Ops, il s'occupe d'une partie Sales Strategy, Sales Enablement, Sales Analytics et Sales Tool, donc la partie Sales Force, tout un tas de sujets que nous, en Gross Ops, on n'est pas honneur de ces sujets. Par contre, on va venir complémenter les Sales Ops, qui sont de ma nature peut-être un peu plus business, un peu plus projet, qui peuvent aller moins en profondeur sur la donnée, l'automatisation, etc. Nous, du coup, en fait, on interagit avec eux pour apporter cette brique encore plus technique, pour aller chercher des automatisations qui ne sont pas uniquement confinées à la Sales, mais qui viennent, en fait, du website, qui viennent d'autres outils, qui viennent du produit, etc., pour, en fait, leur permettre… On est des accélérateurs sur la partie Sales Ops. Tu rajouterais quelque chose là-dessus, Axelle ? Non, globalement, c'est ça. Effectivement, ça se recoupe, mais on ne va pas prendre en compte toute la partie qui est Sales Expertise, parce qu'encore une fois, on n'est pas des Sales, donc on n'a rien à apporter de mieux là-dessus. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, aujourd'hui, la partie Sales Slope a un scope hyper large, de l'onboarding des sales dans certaines structures, la formation des sales, la gestion des outils, mais surtout des reports. Mais derrière, ils vont venir, du coup, travailler avec vous sur des sujets beaucoup plus techniques, par exemple, une info qui ne remonte pas dans Salesforce qu'il faudrait remonter, ou sur des analyses plus poussées. C'est là-dessus qu'ils vont venir vous utiliser ou sur les automatisations. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre, c'est la partie Sales Source va être un support uniquement des équipes sales avec une partie 10-20% technique tooling automation, mais ils ont besoin d'une personne qui a la vision 360 de tous ces outils et c'est là qu'ils font appel avec quelqu'un comme Alex ou Axelle. Je peux donner un exemple concret de projet qu'on est en train de mener actuellement et qui, je pense, va bien matérialiser la chose. C'est qu'en ce moment, on veut aller beaucoup plus loin sur la partie account management chez Compto. Du coup, on se pose la question, comment recueillir les signaux online qui sont émis par le produit, qui sont potentiellement des bons signaux commerciaux ou des signaux informatifs très forts et très pertinents pour les account managers ? Comment on fait en sorte quels sont les bons signaux et comment automatiser le transfert de ces données-là dans Salesforce pour que ce soit cohérent, etc. Donc, on travaille avec l'équipe Sales Up sur ce sujet-là. Sales Up, c'est plus sur la partie définition, quels sont les bons signaux. Nous, on arrive avec qu'est-ce qui est possible, comment le faire, comment faire en sorte que ça scale et comment bien l'analyser. Ça revient sur une autre question qu'on a. Est-ce que tu peux prolonger un peu l'explication de ce projet sans rentrer dans des données sensibles ? Mais tout le monde connaît aujourd'hui Compto. C'est quoi un signaux ? Qu'est-ce qui se passe dans le produit Compto sur un account et quel va être le job d'un sales ? Si tu as un exemple et rentrer un peu plus dans le détail, la partie plutôt projet, on est tout ouïe. Oui, carrément, avec plaisir. Chez Compto, on a réussi à identifier des features qui, quand elles sont utilisées, on sait que c'est un gros levier d'engagement pour nos utilisateurs. Donc, il y a ce raisonnement un peu produit, comment on récolte cet inside-là, donc qui est fait par l'équipe de produits. Et en fait, on sait que cette information, si on la collecte et qu'on la merge avec un ensemble d'informations, on peut automatiser la définition du fait de dire, ben voilà, ça, c'est un compte intéressant. C'est un compte qui n'est aussi pas assez engagé par rapport au potentiel qu'il a. Ça, c'est à la fonction de la donnée qu'on a, etc. Et on va dire, ben voilà, ça, on sait que potentiellement, il y a ces trois features qui vont l'intéresser, qui sont hyper pertinentes pour le client. Et donc, en fait, si le compte manager, il a ce signaux-là qui est facilité dans Salesforce, donc il va aller sur la fiche compte, il va avoir effectivement des recommandations sur ce qui va être intéressant pour le compte parce que ça correspond vraiment à sa problématique. Et du coup, on va remonter ces signaux automatiquement. Je ne sais pas s'il faut que je rentre en détail. Non, c'est hyper intéressant. Je pense où on voit la différence, c'est surtout la complémentarité, tu vois, avec le côté Salesforce qui va du coup récupérer ces informations et travailler avec les sales pour s'assurer que ça délivre et qu'on arrive aux objectifs. Et toi, avec cette vision pour connecter en fait l'équipe product ou productops dans certaines boîtes avec l'équipe sales et salesops, c'est hyper intéressant comme exemple. Axel, il y a beaucoup de projets aussi chez Gorgias. Si tu devrais en choisir un, tu vois, sur les dernières années qui symbolisent pour toi cette casquette, tu vois, de grosses ops, ça serait quel projet que tu nous présenterais ? Oh là 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 là, il y en a trop. Celui que tu as le plus qu'il fait. Celui que je donne tout le temps, c'est le premier truc que j'ai fait quand j'ai commencé à faire des ops, mais c'est ce dont j'en ai parlé un petit peu après parce qu'après, il y en a d'autres projets qui sont très intéressants mais très complexes. Donc, je pourrais le mentionner, mais that's about it, je pense. Mais le projet typique, enfin pour moi, typique growth ops, c'est l'automatisation au max de la gestion de la pipeline pour les AI. L'idée derrière, c'est leur donner le temps de faire ce qu'ils font le mieux. OK. Donc, par exemple, sales chez Gorgias. Ah ouais, chez Gorgias, déjà, c'est que de l'inbound. Donc, ça, c'est un premier truc. S'il y a des sales qui cherchent, je ne comprends pas comme j'aime. Donc, c'est que de l'inbound. C'est tous les deals. Donc, quelqu'un qui boucle une démo ou qui crée un compte. Nous, on a 7 jours de trial, donc c'est encore un autre truc. Mais tous les gens qui bouclent une démo ou qui créent un compte, ça va créer un deal automatiquement. Ça va être assigné à une personne en fonction de points de critères de la time zone, du nombre d'agents, de tout un tas de trucs. De si jamais ils avaient déjà eu un contact avant, il y a un an et demi. Voilà, tout ce genre de choses. Tout ça, c'est automatisé. Tout ce qu'ils ont à faire, eux, c'est faire leur démo, prendre les notes, toucher sur les sales frictions. That's it. C'est tout. Ce n'est pas eux qui vont aller vérifier que dans Stripe, le paiement est passé, ça bouge en one. Non, tout ça, c'est automatisé. Ils n'ont pas de valeur ajoutée à faire ça eux-mêmes, en fait. Donc, l'idée, c'est d'identifier toutes ces étapes, en fait, dans leur métier où ils perdent du temps parce qu'ils n'ont pas de valeur ajoutée à le faire eux-mêmes et ils n'ont pas le temps de s'améliorer sur leur expertise concrète du produit, des clients, de faire des decks très spécifiques pour les enterprise deals, de bosser sur tout ce qui est plus enablement avec leur manager, etc. Je pense que tu as répondu, du coup, à une question que Denis avait posée sur ta définition, tu vois, d'industrialiser. Je pense que tu as très bien répondu dans cet exemple, en fait. Vous limitez au maximum les tasks du sales sur la partie, du coup, tu vois, admin, on va dire, de son job. Il arrive, il a sa démo, il a son calendrier. Tu peux le pousser à l'extrême, son calendrier de fait. Et en fait, vous, vous connectez le billing, comme tu le disais, qui est un exemple où on ne sait jamais, tu vois, les sales passent des accounts en won qui n'ont jamais payé. Donc, qu'est-ce qu'ils sont won, qu'est-ce qu'ils ne sont pas won. C'est hyper intéressant et du coup, ça aide de pousser sur ces sujets-là. On n'a pas trop parlé des équipes avec qui vous collaborez le plus, tu vois, sur une semaine type. Alex, avec qui tu vas interagir le plus ? Ou les différentes équipes, quelles sont-elles sur une boîte de 600 employés, comme on l'a dit chez Quanto ? L'idée, c'est que c'est directement, en fait, les priorités de la boîte qui vont se refléter sur ta roadmap. C'est-à-dire que nous, en Grossobs, le modèle de fonctionnement, c'est qu'on établit une roadmap chaque quarter sur laquelle on essaie d'exécuter. Et en fait, en fonction des priorités de la boîte, est-ce que c'est la satisfaction client, est-ce que c'est l'acquisition d'utilisateurs, est-ce que c'est la rétention, etc. Ça, ça va directement définir les leviers qu'on va essayer d'actionner. En ce moment, on travaille énormément avec l'équipe, du coup, paid acquisition, parce que pour deux raisons. D'abord, parce que la growth, l'acquisition d'utilisateurs, c'est toujours le nerf de la guerre. Donc, on travaille énormément avec eux pour les aider à avancer, activer de nouveaux leviers, aller plus loin dans l'utilisation des données, des automatisations, etc. Et aussi, parce qu'il y a un contexte, en ce moment, assez important autour de la GDPR, l'utilisation des données. Et nous, par exemple, GrowthOps, et ça, c'est peut-être un peu particulier, on est aussi des project managers qui font croître une expertise, en fait, sur le data marketing, sur ce qui est en train de se passer, pour aider la boîte, pour aider les stakeholders qui n'ont pas forcément trop le temps de lire trop d'articles et de faire trop de recherches, à naviguer dans cet écosystème un petit peu mouvant. Donc, voilà, le paid acquisition, l'équipe CRM aussi, on fait beaucoup d'automation avec eux. Donc, je dirais qu'en ce moment, c'est les deux sujets clés pour nous. Toi, Axel, si on enlève l'équipe, agrandi Ops, et si on se focalise sur la partie, tu vois, GrowthOps, on va dire, toi, il y a un an, les interactions au quotidien, c'était quelles équipes, du coup ? C'est vraiment, enfin, je dirais toutes les équipes, en fait, je vais dire toutes les équipes à part People, mais même pas. Non, c'est vraiment toutes les équipes. Comme j'ai dit, la façon dont c'est structuré, c'est qu'on a des gens qui sont plus ou moins dédiés aux équipes tout en étant centralisés au sein d'une même équipe. Donc, on va avoir GoToMarket, la partie GoToMarket, c'est comme que j'ai dit, c'est BizDev, Marketing, qui bouge sur Sales, ensuite Success & Support, Product, People. Donc, c'est vraiment toutes les semaines, on bosse régulièrement avec eux. Effectivement, il y a la question priorisation des OKR, etc. Donc, on essaye de rendre commun les différents OKR entre les différentes teams parce que nous, en fait, on va report sur les OKR de l'entreprise. Après, chaque team, ça va se matérialiser d'une façon ou d'une autre. Donc, nous, on essaye d'être toujours… Donc, il n'y a pas de traitement de faveur chez Gordia ? Les Sales sont autant de bonnes passantes côté Ops que l'équipe Customer Success, tu es en train de dire ? C'est ça. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais… Oui, c'est l'équilibre. Tu as parlé des KPI, c'est une question qui revient pas mal dans le chat aujourd'hui. Donc, il y a Hugo qui se demandait sur les KPI que vous suivez en tant que GoSobs. On a aussi Pierre-Jean qui se demande du coup, c'est quoi les top KPI ? Je pense qu'on va garder ça en tête. Ça serait quoi les KPI que vous suivez ? Tu parlais de Docker, Axel, tu parlais de moi. Qu'est-ce que tu peux nous partager sur tes KPI que tu suis au quotidien sur la partie Growth Ops, GoToMarket Ops ? Oui. Alors, un truc auquel je réfléchis, que je n'ai pas mis en place encore, c'est potentiellement de taille les KPI individuels des personnes en Growth Ops avec les KPI des teams pour lesquels ils travaillent. Comme ça, c'est assez logique. Pour l'instant, je ne le fais pas. La façon dont on peut voir Ops, c'est que c'est une équipe un petit peu, en tout cas chez nous, c'est un peu support de tout le monde. Donc, si on va dans cette idée-là, LDS qui commence, tout ça, on peut se dire que c'est plus logique éventuellement d'avoir une certaine liste de SLAs et d'essayer de se dire, ben voilà, la time to deliver, je ne sais pas, la rapidité avec laquelle une task et submit va être prise en charge dans un certain sprint, ce genre de choses. Donc, c'est plus… Je vais plus regarder l'efficience du project management, on va dire. Ok. Donc, voilà. Moi, c'est plutôt sur ça que je vais regarder. Après, les OCR qu'on va avoir, encore une fois, ils vont être liés avec les autres teams d'une façon ou d'une autre, mais du coup, ça peut changer d'un quarter à l'autre. Donc, par exemple, quand tu vas voir une personne qui vient de vous rejoindre dans l'équipe Ops, tu vas regarder, en fait, comment il gère son backlog, tu vois, sur les tickets ou sur les différentes tasks de sa roadmap, comment ça va être traité. Tu vas aussi, du coup, mesurer, je pense, la satisfaction des équipes indirectement qui, comme tu es un peu le bras armé, tu vois, la ressource des équipes, ben, j'ai là-dessus. Toi, Alex, c'est quoi tes KPI aujourd'hui chez Conto ? Ceux que tu suis à la semaine, au mois ou au quarter ? Alors, pour l'équipe Grosop, c'est sensiblement la même chose, ça veut dire qu'on va plus être jugé sur du projet, ça veut dire qu'en fait, nous, on a pris le parti de, quand bien même on travaille normal avec l'équipe acquisition, on ne peut pas juger fondamentalement de la qualité de notre travail en fonction du taux de croissance, etc. En tout cas, ce n'est pas un choix qu'on a fait, du coup, on n'est plus jugé sur deux vecteurs clés. Donc, nous, on a une partie roadmap qui est très importante, donc quelle est notre capacité à prioriser des projets et être capable de les exécuter ? Et le deuxième volet qui est très complémentaire, mais qu'on ne peut aussi plus juger dans le temps peut-être, c'est un peu le volet qualité. À savoir que si on est très bon sur la roadmap, qu'on fait plein de projets, mais qu'en fait, six mois plus tard, il y a la moitié de ces projets qui sont tombés par terre, qui ont des bugs, etc. Bon, naturellement, de toute façon, ça va impacter la roadmap en cours, mais voilà, il faut s'assurer à ce qu'on construise des projets. Ça, en fait, tout l'intérêt du Grosop, c'est construire des projets, soit pas des automations dans le temps hyper sexy, on va être content pendant deux semaines, mais des choses qui vont vraiment s'inscrire dans la durée, où on n'aura pas ce qu'on appelle du rework, et donc, voilà, de la qualité. Hyper intéressant. On attaque la dernière partie un peu sur les conseils, sur toutes ces personnes qui se posent des questions, qui ont une appétence pour tout ce qui est data, tout ce qui est ops, tout ce qui est outils. Comment, en fait, on devient Grosops aujourd'hui ? Vous en avez tous recrutés. Est-ce que c'est des personnes qui sont dans des équipes sales ? Est-ce que c'est des profils qui sont plutôt techniques ? C'est quoi un peu pour vous ? Comment on devient Grosops aujourd'hui si on est un profil plus jeune et qui travaille dans la tech ? Vas-y, Alex. Oui. En fait, moi, je peux parler de mon expérience perso, c'est que dans mes précédentes boîtes, je faisais un peu de growth, je m'intéressais à tout un tas de sujets, je faisais beaucoup de data aussi, mais je n'avais pas non plus vocation soit à me spécialiser en growth, en acquisition, CRM, etc., soit à me spécialiser en data et produire que de l'insight, produire que du dashboard, etc. En tout cas, ça, j'ai tenté de le faire et je me suis rendu compte que ce n'est pas quelque chose qui me convenait. Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'était un peu jouer sur les deux volets business, technique, un peu être touche-à-tout, m'intéresser à plein de sujets différents et être au cœur du réacteur. Et en fait, quand Conto est venu me recruter, justement, quand on m'envoyait l'offre de Grosso, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est encore un truc mal targeté, etc. Effectivement, quand j'ai lu la description, enfin, la mission, je me suis dit, ah ben tiens, en fait, c'est vraiment ça que je cherche, c'est vraiment ce côté vraiment hybride où il faut du project management, de la technique, de l'expertise business et c'est un peu, je dirais, que ça s'adresse aussi aux personnes qui n'arrivent pas à faire un choix franc, qui n'ont pas envie de faire que de la data ou que du paid ou que du business, de la sales, etc., qui ont envie que l'expertise en elle-même, c'est d'être hybride et bon sur ces sujets, ben du coup, je pense que c'est des bons profils Grosso. Axelle, tu veux rajouter quelque chose sur comment on devient Grosso, où je la tournerai aussi différemment, c'est où on trouve des bons profils Grosso ? Moi, j'avoue, j'ai recruté beaucoup de juniors, donc... Il n'y a pas de monde, tu as accès à le contraire. Non, mais du coup, c'est vrai que ce n'est pas un mode... Moi, j'ai visé que les gens qui avaient tel profil, enfin, il y en a, ils sortaient d'école, quoi. Donc, moi, ce que je vais regarder, c'est plutôt, ben, c'est exactement ce que dit Alex, quoi, business acumen et technicité, ou en tout cas curiosité pour un aspect technique. Moi, je... La seule chose sur laquelle je teste, c'est SQL et Python. Ça, c'est... Il n'est pas facile, mais je teste que sur ça. Il faut qu'il y ait les deux, enfin, mais SQL, de toute façon, d'ailleurs, n'importe quel job, enfin, aujourd'hui, il faut connaître SQL, quoi. Ce n'est pas possible autrement. Donc, ça, pour moi, c'est le conseil de base. Après, pour Growth Hub, je dirais au moins un langage, un autre langage en plus, quoi. Donc, moi, nous, on est très Python. Ça peut être... J'avais écrit, enfin, voilà. Mais voilà. Et après, les gens que j'ai ciblés, c'était quand même beaucoup des data analystes qui avaient envie d'aller plus loin. OK. En technique. Donc, data analyst, ça donne le côté un peu business curiosity, business acumen. Mais voilà. Et du coup, moi, je les teste. Enfin, je peux avoir des gens qui passent le challenge, qui ont eu très peu d'expérience Python, qui n'ont jamais bossé avec UpSwap. Enfin, notre challenge, c'est avec l'API de UpSwap. Je leur dis, vous vous démerdez, en fait. C'est très bien. J'ai envie de... Moi, ça m'intéresse peut-être plus de voir quelqu'un qui est junior et qui arrive à faire un truc de très correct, clean, qui ne va pas bugger, qui va regarder les try, accept, tout ce qu'il faut. plutôt que quelqu'un qui va avoir des idées très, très claires sur comment il veut développer telle ou telle automatisation. Je préfère des gens qui vont être plus malléables, on va dire. Tu as répondu à la prochaine question qu'on s'était notée sur la liste, qui est, est-ce qu'un profil Growth Ops doit savoir coder ? Donc, il y a la maîtrise du SQL qui est obligatoire, comme tu l'as précisé et confirmé par Alex. Tu parles d'un niveau Python, est-ce que c'est une compréhension ou l'utilisation d'un langage ? Est-ce qu'aujourd'hui, un profil Growth Ops doit savoir coder ? Et si on rentre un peu, parce que c'est un bien grand mot, tu vois, savoir coder, quel niveau en fait vous attendez et en termes d'autonomie sur un des langages là-dessus ? Est-ce que tu veux continuer, Axel, pour développer ? Est-ce qu'il faut savoir coder et quel niveau ? Je pense que c'est mieux après, ça peut s'apprendre. Le but, ce n'est pas que ce soit des software engineers. Clairement, personne dans ma team n'a une qualité de code qui vaut celle des devs et ce n'est pas le but. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils sachent communiquer avec les outils, donc connaître la librairie Request, savoir comment reformater les données. Beaucoup, ça va être de ça en fait. À partir du moment où on doit aller vers du code parce que tous les outils, nos codes ne nous permettent pas de faire ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire, ça veut dire que globalement, ça va être du reformatage des données, un petit peu de manipulation et parler avec d'autres API. Ça ne demande pas non plus un niveau extraordinaire, mais par contre, ça demande un peu de rigueur. Une autonomie là-dessus, c'est pareil pour toi, Alex. La maîtrise du code est à la fois pour toi et à la fois pour les personnes que tu recrutes dans ton équipe et demander. Je suis d'accord en général. Je pense que moi, dans mon équipe, je suis prêt à recruter quelqu'un qui, on ne peut pas dire vraiment qu'il sait coder, mais par contre, il faut qu'il ait des leviers très forts, soit en data, si on considère que SQL n'est pas du code, ce n'est pas du code, mais donc vraiment, être vraiment balaise en data ou alors, grossobs, quand même large, donc on peut mettre quelqu'un de très bon sur d'autres pans qui sont peut-être plus orientés projet, peut-être plus orientés pay d'acquisition, etc., mais c'est quand même un signal très fort. Globalement, une personne qui a essayé de coder à un moment ou à un autre, ça sent quand même beaucoup, surtout s'il a fait de lui-même, ça sent quand même beaucoup l'identité de grossobs, donc ce n'est pas exclusif. Par contre, c'est vraiment un signal très fort. Et Alex, quelqu'un qui sort d'un bootcamp type Le Wagon, aujourd'hui, il a le niveau du coup pour être un profil grossobs junior en termes de compétences techniques ? Si on s'en tient, je pense qu'en termes de compétences techniques, je pense. Après, l'idée quand même de grossobs, ce n'est pas juste de recruter des experts du Python, du SQA, etc., c'est quand même qu'il faut un raisonnement, il faut une expertise, une capacité de monnaie des projets, de communiquer là-dessus. Donc, un bootcamp, c'est un bon signal, mais il faut quand même qu'il y ait une expérience avant qui nous prouve que justement, ce n'est pas une personne qui va être capable de faire une automatisation, par exemple, tout le monde comptant pendant une semaine et terminé, mais que derrière, il y a quand même une connaissance ou une réflexion et aussi une carrière qui prouvent qu'il y a un raisonnement autour. Parce qu'en fait, je trouve ce qui est intéressant en grossobs, c'est que sur certains projets qu'on va nous demander, pour autant, on peut passer un mois à développer un truc vraiment complexe. Parfois, on va se rendre compte que le bon truc, la bonne chose à faire, c'est quelque chose de beaucoup plus rapide, beaucoup plus intelligent et beaucoup plus low-code. Et ça, en fait, c'est aussi là un peu que se trouve le pétrole, c'est être capable de discerner ça. Et ça, c'est pour beaucoup de l'expérience. Donc, si je résume sur la partie technique, tu vois, quelqu'un qui a fait un bootcamp ou qui a appris à coder, qui est capable de faire des scripts, qui est capable de transformer de la donnée et manipuler des API, ça ira. Par contre, ce que vous allez être intransissant, c'est sur la partie soft skills, tout ce qui a été résumé par Excel sur la business accurate, sur la capacité en fait à comprendre des flows complexes, à comprendre les business des différentes personnes avec qui ils vont travailler. Donc ça, c'est toute cette partie soft skills. On a aussi parlé de la partie project management qui est vachement importante. Est-ce qu'il y a des skills, hard skills, soft skills dont on n'a pas parlé qui sont primordiales, on va dire, quand on travaille en tant que growth ops ? Communication. Non, mais ça paraît pas comme ça, mais je trouve que c'est typiquement le genre de profil où on se dit ah, c'est top, c'est un truc technique. Je n'ai pas forcément besoin d'être super people oriented. je pense que s'il y a un job qui nécessite d'être ultra people oriented, c'est celui-là. Parce que pour tout ce qui est gestion des expectations, pour push back sur certains projets, parce qu'une équipe, tu leur dis vous avez quelqu'un de growth ops qui est dédié, ils sont là, ok, super, j'ai plein d'idées. Tout n'est pas à prendre. Il faut pouvoir dire non à quelqu'un en face qui va être VP of je ne sais pas quoi. Donc voilà, ce genre de choses, vraiment comprendre comment communiquer, quelle est la meilleure façon de faire passer les messages pour les autres équipes, je pense que ça, c'est sous-estimé. Tu rajouterais un soft skills ou un hard skills, Alex, de ton côté ? Peut-être un petit truc, mais je pense qui va de pair ou qui est assez ligné avec tout ce qu'on s'est raconté jusque-là, c'est un peu le côté autonomie, curiosité. C'est à savoir qu'on va traiter une variété de sujets qui est très importante et on ne peut pas attendre dès day one que la personne connaisse tous ces sujets. C'est absolument impossible. Par contre, ce qu'on attend de la personne, c'est qu'elle ait l'intelligence, la curiosité technique suffisante pour être capable de créer sa propre information, d'avoir sa propre météologie et de créer ses propres solutions. Par exemple, dans le skill test, on a une partie qui est décide. On demande au candidat de décrire une solution technique, un produit Google que supposément personne ne connaît et en fait, ce qu'on recherche, c'est sa capacité à essayer d'aller chercher le produit, lire la documentation, comprendre le use case et le formuler de manière intelligible et on revient sur le volet communication à quelqu'un de pas technique. Donc, ce côté vraiment autonomie, aller soi-même, abaisser les murs. C'est hyper intéressant. On a fini la partie sur le talk qu'on avait décidé. On va passer aux questions, même si on en a traité quelques-unes. Je vais vous les afficher à l'écran. C'est une très bonne question de Lydian, même si on a un peu répondu sur un profil aujourd'hui qui a envie de devenir Gross Ops. Est-ce qu'une expérience du coup en CRM, outbound, inbound, marketing ops ou du paid sont obligatoires avant de commencer dans du Gross Ops ou d'évoluer dans du Gross Ops ? Moi, non. Pas besoin d'avoir ce genre d'expérience auparavant. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la façon de réfléchir, éventuellement la tech stack. Ça sert en plus, on va dire. Mais non. Moi, on peut commencer en Gross Ops. Je suis d'accord. Parfait. On attaque une autre question qui était assez intéressante sur notamment le product management. Je pense qu'on peut l'interpréter de deux manières. Cette question, c'est comment vous interagissez du coup avec les équipes product et aussi comment vous organisez en termes d'équipe là-dessus. Alex, comment tu répondrais à Simon ? Oui. Je pense être un peu particulier au setup Compto, mais Compto, comme beaucoup de boîtes, le produit est tellement au centre qu'ils ont déjà énormément de personnes pour les aider autour, des équipes data, des devs, évidemment, tout un tas de personnes. Nous, en fait, ça va être un peu sur la partie tracking, outillage et des parties de la stack que nous, on possède, par exemple, des automatisations ou des outils pour aller collecter le NPS et des choses comme ça. C'est de cette manière-là qu'on interagit avec eux. Je dirais aussi qu'en fait, on est aussi beaucoup receveurs de ce qu'eux vont développer. Ça va surtout dans l'autre sens, je dirais, où nous, on va voir le produit, on leur demande de documenter ce qu'ils ont fait, quelle est la logique derrière, où est-ce que Sarah se modélise dans le data warehouse, etc. Donc, eux nous sollicitent un peu, effectivement, nous, on les sollicite beaucoup pour savoir transformer ce qu'eux construisent en automatisation et en insight et toutes ces choses-là. On va passer à l'autre question. Je vais te garder, Alex, comme tu as un scope beaucoup plus spécialisé puisque Axel, du coup, elle a les data analyst en dessous d'elle. Comment vous faites pour ne pas vous marcher dessus, même si tu as précisé que chez Conto, vous ne faites pas de dashboarding ou d'insight ? Est-ce que c'est la clé du coup pour ne pas vous marcher dessus entre les équipes data et les équipes growth ops ? Oui, alors en fait, chez Conto, et je pense que c'est de la bonne manière, l'équipe data, elle fonctionne beaucoup comme une équipe produit où vous menez des projets analytiques, ils vont construire des produits analytiques où on se pose la question comment les gens veulent consommer de la donnée et construire un projet un peu plus de long terme, etc., dont l'objectif, c'est de produire de l'information scalable, entre guillemets, sous un dashboard ou un truc qui va être durable. Nous, en GrosOps, on utilise les mêmes données, mais en fait, on ne va pas l'utiliser sous la même finalité du tout. Par exemple, on va utiliser le SQL pour, OK, on veut faire une automatisation, on va essayer de mesurer le problème, on va construire quelque chose, on va mesurer ce qu'on est arrivé à solutionner. Par contre, on ne va pas mener des projets de dashboard, on ne va pas chercher à informer les gens. Donc, je dirais que, sans entrer en détail, la différence principale, c'est ça. on est quand même des… Enfin, oui, on ne faut pas de dashboard. Axel, comment tu gères, toi, de ton côté, la répartition un peu des projets sur les équipes ? Comment ils ne se marchent pas dessus, les 18 personnes, du coup, de l'équipe Ops chez Gordia aujourd'hui ? Oui, alors, du coup, moi, comme j'ai dit, je vais faire rapidement parce que je vois qu'on n'a pas trop de temps. Mais en gros, on va avoir Data Management, donc ça, ça va être des Growth Engineers et là, un nouveau Data Engineer. Je ne suis pas tout le temps à l'aise avec tous ces titres-là, mais bon, ce n'est pas grave. Ça change tout le temps, c'est super. Mais eux, ça va être vraiment sur tout ce qui est enrichissement, etc. Enfin, eux, ça va être le code beaucoup plus technique, la partie la plus technique de l'étude. Ensuite, on va avoir BI, puis Finance & Strategy. Dans Finance & Strategy, il y a notamment stratégie qui vont bosser sur tous les projets très long terme, essayer de voir est-ce qu'on change notre product offering, est-ce qu'on développe Gorgia sur une autre cible, voilà, ce genre de choses. Vraiment, corporate strategy plus ou moins classique. quoi. Et donc, après, au milieu BI, il y a les deux pour nous. Les gens vont faire du dashboarding. Par contre, ils vont le faire de manière intelligente. C'est-à-dire, ce n'est pas juste qu'on reçoit les requêtes et qu'on le fait bêtement. Ça se trouve, il y a déjà des choses qui donnent cette information-là. Donc, c'est un peu guidé aussi les gens là-dessus, sachant qu'on pousse aussi beaucoup les gens à faire la propre cycle. Donc, on essaie de se libérer de ça au maximum. Mais après, sinon, c'était globalement ce que disait Alex. ça va être des projets de temps en temps. Enfin là, par exemple, un truc qu'on essaye de faire, c'est l'équipe Success veut faire une expérimentation pour mitiger le churn, par exemple. Et ça nécessiterait une nouvelle feature au sein du produit. Les devs, leur roadmap, elle est faite. Ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils n'ont pas le temps de le prioriser. C'est quelque chose où on aurait bien testé pour voir si ça marche. C'est là que GrowthOps intervient typiquement pour essayer de voir. Avec la stack qu'on a aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut mimiquer la behavior qui aurait lieu si jamais cette feature était une feature core du produit pour voir si c'est successful. Si oui, là, on poussera les devs à le faire vraiment de manière un peu plus clean. Il y a une dernière question. Vous savez qu'on est vachement pour la transparence chez Growth Talent. Aujourd'hui, un profil GrowthOps sorti d'école, c'est quoi sa rémunération dans une entreprise bien financée de la tech française ? À quel montant on recrute un profil GrowthOps junior dans l'écosystème ? C'est compliqué à répondre. Il y a beaucoup de cas par cas et je ne pense pas que ce soit vraiment très défini. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est des skills qui peuvent être assez sexy. Et dès qu'on demande à des gens d'être vraiment compétents dès l'embauche sur du Python, du SQL, etc., on est, je dirais, dans la tech sur la frange assez haute des salaires. Donc, je peux me risquer à dire un montant, mais vraiment, je ne sais pas si Axel, tu vas partager un montant de ton côté sur les profils juniors, même si ça dépend bien sûr des soft skills et des hard skills. Sinon, est-ce que, pour résumer, c'est difficile de recruter un profil GrowthOps en dessous de 48K aujourd'hui dans l'écosystème parisien ? Comme ça, on joue aux jeux de transparence sans trop. C'est très difficile d'accruter en dessous de 48K aujourd'hui un profil GrowthOps avec les skills et les hard skills dans l'écosystème parisien ou des boîtes comme Gorgia qui viennent embaucher en remote. On n'a plus d'autres questions pour ne pas déborder non plus sur votre après-midi. Peut-être un dernier message. Aujourd'hui, si des personnes sur les 150 personnes qui sont passées lors de ce live cherchent un job en GrowthOps, est-ce qu'il faut postuler chez Conto et chez Gorgia ? Il y a des positions ouvertes en ce moment ? Absolument. Il y a énormément de positions ouvertes. On a envie de scaler l'équipe. Il y a des projets géniaux chez Conto. Oui, c'est une boîte mature mais il y a encore tout à faire. Donc franchement, envoyez-moi un message. Il y a une offre qui est live en ce moment. On recrute à fond. Il y a une équipe super talentueuse. Moi, je kiffe trop mon expérience chez Conto. Donc, Greenlight, allez-y. Axel, combien de positions t'as ouvertes dans ton équipe ? Tu es passée de 0 à 18 en quelques mois. Combien encore de positions ? Alors là, actuellement, je n'ai pas de positions ouvertes. Après, je te dis ça un petit peu avant le webinaire, je suis en train de réfléchir à restructurer l'équipe pour la millième fois, mais je pense que ça m'est arrivé encore plein d'autres fois. C'est normal. Donc, peut-être que j'en ouvrirai d'autres. Après, je suis toujours ouverte au fait de discuter avec des personnes qui sont intéressées parce que ça peut aussi moi me faire penser à tiens, ça, ce serait pas mal, etc. Donc, c'est jamais entièrement closé. Après, officiellement, je n'ai pas de job posting. En tout cas, vous avez leur profil juste en bas de la vidéo. Merci en tout cas, Axel et Alex, c'était vraiment intéressant d'avoir ces deux tailles de boîte et ces deux profils différents, mais complémentaires. On a appris beaucoup de choses, on a reçu beaucoup de questions sur ce webinaire. Donc, vous pouvez être fiers de cette heure passée avec nous. Ça a vachement été utile aux différents profils et je suis sûr que les gens vont rajouter un commentaire pour merci. En tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi de votre côté, une bonne journée de ton côté du monde, Axel. et merci d'avoir défini ce métier de GoSops puisqu'on le répète, il n'y a pas un métier pour le métier de GoS, mais il y a plusieurs métiers de GoS. Et aujourd'hui, on a donné un peu de visibilité à ce métier si important qu'est celui de GoSops. Donc, merci à vous d'avoir joué le jeu lors de ces 50 dernières minutes. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.